Salut à tous, c'est Crazy ! On se retrouve aujourd'hui sur Rome 2 Total War pour le 29ème épisode de ce let's play consacré à Rome 2 Total War. Nous sommes toujours donc avec les Spartiates et nous sommes ici loin de chez nous car nous sommes en Italie où nous avons capturé Rome récemment. On va acheter plutôt un petit coup d'œil à la carpe qui commence sérieusement à être teinté de marron couleur de notre très chère faction. Et donc ça se passe plutôt pas mal, on a des armées ici, on va peut-être aller prendre Coria ici et on va également prendre, on est où ici ? On est à Vellatry voilà donc ça nous fera gagner du terrain. Ouais donc on avance bien, on avance bien, on capture l'Italie, ici il y a un pergamon qui est en train de grignoter le royaume des Oris qui ne ressemble plus trop à rien. Maintenant on aurait pu aller carrément même les exploser mais ils sont pour l'instant dans notre état client donc on va pas trop les embêter. Voilà voilà donc aujourd'hui on va continuer nos conquêtes, on va reconstruire Rome également d'une manière totalement spartiate bien entendu. C'est vrai que mon ami m'a fait remarquer dans les commentaires qu'ils avaient pété les murailles pour construire des barrières en bois, c'est vrai que c'est un peu ridicule. Mais c'est l'art des Gaulois on va dire. Très bien donc on devait passer le tour je pense, on va juste mettre à niveau nos différents personnages. Qu'avons-nous ici ? Moins 8 c'est pas mal ça ? Ou l'entraînement militaire ? A ton besoin d'entraînement militaire ? Telle est la question. On va pour l'instant partir sur les économies. Crac ! Voilà un autre ici. Toi, tu vas partir sur l'entraînement militaire. Parfait, cette armée a gagné un jalon également, enfin plutôt son général. Allons-y gaiement, l'autorité, est-ce qu'on aurait quelque chose ? Tiens plus 5% sur l'économie locale, pas mal on va prendre ça. Et donc tu es un dirigeant, d'accord, un commandant plutôt. Voilà, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai promis de faire la guerre à Rome aussi, je pense qu'on va pas se gêner. Histoire de capturer le sud de l'Italie. Je vous avais promis une guerre avec Rome, donc on fera une guerre à Rome, vous inquiétez pas. Alors que, il y a des armées qui arrivent là. Ouais, 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 on va faire gaffe à ça. Mais ce sont mes deux armées... Ouais... Ai-je rêvé ? Ah non, c'est deux armées et demie, bah oui, oui. Ah non, j'en ai qu'une ici, d'accord. Donc on va faire gaffe à eux là quand même. On va faire gaffe à eux, on va peut-être se remettre en garnison ici. À Norea, en espérant qu'eux, ils vont être éclatés par les Vénétils, comme je le disais dans le précédent épisode. Alors il me reste un peu de thunes, est-ce que je peux m'en servir ? Telle est la question. Je sais que j'ai des petits problèmes d'ordre public par-ci, par-là. Notamment ici, 4 tours avant que ça soit résolu. C'est un peu long, si vous voulez, mon avis. J'avais également recruté un dignitaire ici. Ouais, pour l'instant, je ne peux pas l'ajouter. Ici, ouais, donc Navisos, on va être obligé d'attendre un peu. Il me faudrait peut-être une petite armée de garnison également ici. Ici, on a moins 5. Est-ce que je peux construire un petit bâtiment bien sympathique ? On va prendre les Agducs. Voilà. Là, je pense qu'on est au top niveau. Passons le tour ! Ah oui, non, oui, c'est vrai. Alors comme j'ai récupéré la sauvegarde... Alors j'avais pris la Macédoine, je crois. Comme j'ai récupéré la sauvegarde, il ne sauvegarde pas ce que vous faites avant de passer le tour, en fait. Donc c'est un peu bête. Allez. Allez. Après, l'idée serait peut-être aussi de faire de Rome un état client. Histoire, justement, de pouvoir recruter des troupes romaines. En plus, là, il y a... Il y a, comment dire, Carthage qui va pointer le bout de son nez au sud de l'Italie, là, comme on peut le voir sur ces magnifiques images. Donc il ne faudrait pas trop qu'il nous grignotte du territoire, quand même. Ces petits malins. J'ai l'impression qu'ils rebroussent ce chemin. Alors attention à leurs attaques navales, là. Même si, à mon avis, je ne risque pas grand-chose. Ils sont relativement faibles, je pense, maintenant, nos amis les Gaulois. Alors les Vénétis n'ont pas été attaqués les... Je ne crois pas qu'ils ont été attaqués les rebelles. Je ne crois pas. Ah si, ils ont été détruits. Ou alors ils sont ailleurs. Je me méfierais aussi un peu des beaux îles, quand même, là. Ils sont comment avec moi, eux ? S'ils décident de me déclarer la guerre soudainement, là. Ça va risque que... De chier un peu des balais. Non. Ils ne veulent pas... Ouais. On va faire gaffe à eux aussi, parce que... Alors, est-ce que j'ai une armée dans le coin, là, qui pourrait... Venir ? Ouais, ma dernière armée est d'être à Sparte. Eh, j'en ai une à Athènes aussi. Ce que je vais faire, je vais bouger de là. Et ça, je vais peut-être le... Je vais peut-être le convertir aussi. Ça me donne quoi, ça ? De la bouffe. La bouffe, la bouffe. Douce bouffe. Ouais, c'est pas mal, quand même. Douce bouffe. Mais j'ai un port de pêche, ici, qui m'en donne autant. Donc, on va développer ça, déjà. Tac, tac, tac. Ouais, je pense que ça, je vais le convertir. On est qu'à moins 4. Ouais, je vais le convertir, comme ça, je serai un peu plus tranquille. Non, je ne vais pas le convertir. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. On va recruter davantage ces petits mecs bien sympathiques. Et eux, du coup, on va les transférer au nord. Alors, ouais, non, j'ai toujours Aksum aussi, qui... Ouais, j'ai toujours eux, là, qui pointent au bout de leur nez, quand même. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors, j'ai cette armée-là, par contre, qui garde aussi les côtes. Ah ouais, alors, je suis un peu... Je suis un peu bloqué, là. Je suis un peu bloqué. J'ai cette armée-là, qui pourrait aller défendre. En tout cas, ils ne m'ont pas déclaré la guerre pour l'instant. Alors, éventuellement, s'ils me déclarent la guerre, je perdrai Aking. C'est fort probable. Je peux peut-être aller attaquer leur camp fortifié, aussi. J'ai largement de quoi faire, je pense. Je pense qu'on va avoir pas mal de batailles, aujourd'hui, les amis. Ça, c'est sûr et certain. Donc, déjà, on va les capturer Vellatry. Ça risque d'être assez simple, si vous voulez, mon avis. Ils ont ça et Coria. On va les envoyer mon espionne par là. Ils ont une armée juste ici, d'ailleurs. Enfin, une armée. Un semblant d'armée, en tout cas. Alors, ici, il faut également que je développe les bâtiments adéquats. Zut, je vais peut-être avoir un problème de... Ah, bon, c'est pas grave. Donc, Vellatry, allons-y gaiement. Je pense que... Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, je vais faire une résolution automatique pour cette fois-ci. C'est un peu cheap, vous allez dire, mais vu la gueule de l'armée qu'il y avait en face... Je ne me serais pas forcément éclaté. J'aurais peut-être perdu un peu moins de troupes, cela dit, mais bon. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça vous déçoit quand je fais ça. Mais là, c'est pour aller un peu plus vite, sachant qu'il y a des batailles un peu plus intéressantes qui arrivent, notamment celle-ci qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc on va attaquer le camp fortifié ici de Noreia. Ils ont, ils ont, ils ont... Bah, ils ont des unités, mais... Nous en avons également, et des bien plus puissantes. On a des balistes en plus, donc leur petit camp fortifié en allumettes. On va rapidement le mettre à sac. Et ils ne sont pas prêts de revenir, je pense. On a une zone de déploiement qui est assez large en plus. On va faire une attaque frontale directement. On va essayer de détruire un maximum de... De muret à l'avant. Il y a des tourelles, normalement, également, dans ces camps-là, donc... On va faire gaffe. Alors, on ne va pas se battre dans le brouillard, parce que mes balistes... Il faut qu'elles soient le plus efficaces possible, dans la pluie non plus, parce que c'est nous qui allons avancer. Non ! Eh bien, ça sera dans la pluie. J'aurais dû garder le brouillard. Alors, c'est pas grave. Alors, nous allons attaquer... Eh bien, par là. Ça me semble idéal. Hop, hop. Pour l'instant, je ne vais pas forcément faire de méga déploiement, étant donné que... On va attendre que les murs soient détruits pour agir. Donc, c'est parti. On commence. Alors, ils vont peut-être sortir, eux, de leur côté. Au cas où, on va... On va vite déployer... Une phalange, ici. J'ai des archers. Tout va bien. Quoi qu'attendez, le plus logique serait... De mettre cette ligne, ici. Ah, ils sortent tous du camp, en fait. Alors, attendez, on va changer peut-être de tactique. Ils sont en train de sortir du camp... À la bonne heure. S'ils ont envie de mourir... Eh bien, on va exécuter leurs souhaits. Ouais, ils sont un peu bizarres. Alors, je me demande si c'est pas dû au fait que l'IA est un peu plus agressive, maintenant. Et ça me semble être ça, parce qu'ils sont en train d'avancer, là, les petits... Ils sont assez courageux, n'empêche. Alors, mes archers sont prêts à faire feu. Ma phalange, derrière. On va la mettre en marche. On va mettre un peu de cavalerie sur les flancs, de chaque côté. Ah, ils sont en train de me... De me arriver dessus, là. C'est très intéressant, comme comportement. Bon, par contre, ils vont manger un peu chaud, je pense. Ah, attention, parce qu'ils ont pas mal de tirs ailleurs, quand même. Faudrait pas que je me fasse surprendre. Ah, est-ce que mes piquets risquent peut-être de souffrir un peu ? Ah, bon, là, ils se font embrocher, là. Il y en a d'autres qui arrivent. Ici, on va faire... On va replier un peu le piège. Ouais, attention. Ah, mon général. Les balistes, on va leur faire viser des cibles plus lointaines. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, ici ? On va vite mettre à... On va vite mettre notre cavalerie en jeu. Ici, je suis en train de défoncer leur tirailleur. Attention, ma cavalerie qui a pris un petit coup au moral, là. Ça va le faire. Quoique non, ça va pas le faire. Elle est en train de se prendre des tirs amis. Je l'ai un peu envoyé à la mort, là. Mais, pas d'inquiétude. Elle va s'en sortir. Bien vu de la part de l'IA, là, qui a contré ma charge de cavalerie. On va se déplacer un peu. On va continuer de faire des charges massives. Ici, on a défoncé leur cavalerie. Voilà, ils partent en déroute. On va les ramener là. Je ne sais pas trop pourquoi on les avait mis aussi loin. Alors, ici, on surveille un peu. On va extraire la cavalerie. On va aller attaquer ici les tirailleurs. Attention, ici. Ils sont en train de venir sur nous, là. Attention à mes oplites qui se prennent des tirs de baliste. D'ailleurs, les balistes, on va peut-être leur dire d'arrêter de tirer. Ouais, c'est ma cavalerie qui a mangé chaud, là. Voilà, la cavalerie, là, pour l'instant, ça va bien, ici. Sinon, à part ça. Ici, on n'est pas mal. Qu'en dites-vous ? Eux, ils arrivent là. Ici, on n'a pas réussi à achever leur cavalerie. Moi, je vais achever leurs archers, par contre. Enfin, leurs tirailleurs, en tout cas. Attention, ici. On va aller aider la cavalerie, là, qui va peut-être un peu souffrir. Ouais, là, j'ai des tirailleurs qui sont un peu tout seuls. On va essayer de se débarrasser d'eux au plus vite. Ici, il y a beaucoup de déroute. Là, on est bon. Ici, ça va le faire également, je pense. On a pas mal d'unités qui partent, là, donc il faudrait qu'on soit à même de les défoncer avant qu'ils s'y enfuient, pour avoir moins de survivants à la bataille. Ici, c'est bon. On a de la cavalerie qui est en train de s'enfuir. Eh bien, écoutez, c'est pas mal du tout. Ce qu'on va faire, on va viser un peu les survivants, là, qui se barrent. Puis, j'enverrai ensuite ma cavalerie faire le ménage. Là, on est en train de défoncer leur général. J'ai pas trop fait de gros plans pour l'instant. En voici un. On va continuer parce que... Alors déjà, on va envoyer une unité de cavalerie, là, pour suivre leur général. Voilà. Ici, on va terminer eux. Ah, j'ai eux qui sont revenus. C'est parfait. On va juste dire aux balistes de se calmer une fois qu'ils seront arrivés. Les balistes, elles ont de toute façon plus de munitions. Donc, ça, c'est bon. Alors, on va accélérer un peu le temps, du coup, histoire d'achever un maximum de troupes. Alors, attention de ne pas trop s'approcher des tourelles, là. On perdra bêtement des hommes. On va peut-être se reculer un peu. On va aller poursuivre ceux qui partent là-bas. J'ai bien ce moment de gloire où vous achetez tout le monde, là. C'est cool. On a réussi à tuer leur général, en plus. Voilà. On va l'arrêter, là. Très bien. Donc, encore un coup de marteau, là, sur la tronche de la Confédération. Confédération celtique. Comme s'ils n'en avaient pas eu assez. Ils n'auront jamais assez avec les Spartiates. De toute façon... 7 minutes pour tuer 2400 personnes. On en a perdu 600, quand même. On a perdu beaucoup de cavalerie, hein. Allez. Est-ce qu'on les a achevés ? Non, dommage. Mais il leur reste quand même pas grand-chose. Allez, cassez-vous, là. Allez, casse-toi. On va... On va les poursuivre. On va les poursuivre. Et on va... Auto-résolver ça. Alors, j'ai bien peur de perdre une unité. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Ah, j'ai fait de la merde, en fait. En fait, j'ai fait... D'accord. Bon, c'est pas grave. J'ai fait de la merde. On va retourner à Noéa. Et mon général... Non, mon armée, pardon, a pris... Une tradition. On va prendre Formidable Spearman. 5% de plus de... Dommage pour les armes. C'est absolument génial, là. On n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent. Elle, on va tout de suite la mettre... En garnison avec cette armée-là. Voilà, on a gagné 300 presque. Parce qu'en thune, là, c'est nickel. Et, euh... Ah oui, j'ai un... Est-ce que je peux le dézinguer, lui ? 38%. Allez. Oh, putain, j'y crois pas. Mon champion vient d'être blessé. Et du coup, on aura... En plus, comme il me servait à faire des économies dans l'armée. Me voilà avec un petit malus pour le prochain tour. Mais c'est pas grave. Alors... J'ai également un général, là. Ici, qui a progressé. Je crois que c'était tout. Ah oui, euh... À Rome, là, je vais peut-être avoir des problèmes. Non, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est parti. On passe le tour. C'est parti, comme on dit. Enfin, personne ne dit ça, mais... On sent bien la pression des cartaginois, là. Ils ont déjà pris la Sardaigne. Je pense qu'ils prendront la Corse. Et ils vont grappiller le sud de l'Italie. Donc, je pense qu'une guerre contre eux sera également... Inévitable. Tiens, donc, où est-ce qu'ils vont, eux ? Ils sont en train de rentrer au Bercaille, je pense. On va les suivre, à mon avis. Très bien, ils ont également un agent qui a été blessé. Ici, j'ai pas mal de sabotage. Ah oui, il y a une rébellion imminente, ici, en Italie. Effectivement, effectivement. C'est tout à fait logique. Parce que l'ordre public est un peu moisi. Donc, on va construire ce qu'il faut pour améliorer ça. Est-ce que je peux éventuellement diminuer les taxes provisoirement ? Non, ça ne servira à rien. À la bonne heure, on aura une rébellion. Au prochain tour, on va retourner à Rome. Même si ça ne sert pas à grand-chose. Ici, il faut que je répare ça. Je n'ai toujours pas assez d'argent pour le faire, malheureusement. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Zut, je suis un peu bête. Ce n'est pas grave. Ici, combien ? Si je répare ça... On va peut-être réparer ça dans un premier temps. Parfait. Ici, cette armée-là... On va peut-être attendre qu'elle se ravitaille un peu. Et puis, on ira prendre le petit patelin Coréia ici. En plus, on a une des capitales. On a la capitale, plutôt. Ils n'ont rien, là. Ils n'ont plus rien. C'est fini pour eux, je pense. C'est fini pour eux. On en est où avec les différentes factions ? Les Arvernes, ils ne nous aiment pas trop. Ce qui est normal. Alors, à la limite... Tiens, apparemment, on est moins fort qu'eux. D'accord. Eh bien, écoutez, on ira peut-être les défoncer. Pas de pack de non-agression. OK. Bon, eux, à mon avis, ils vont tomber sur la tronche très bientôt. Très, 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 très bientôt. Les Romains, les Romains, les Romains. Les Romains. On est comment avec Rome ? On est tout à fait... Ah, on a un pack de non-agression. Mec, t'as une tête, ils ne voulont pas. C'est normal, laissez le site. Tiens, on commence. Ouh, là, ils ont pas mal de monde. Enfin, ils sont tout petits, laissez le site, plutôt. Ok, bah, écoutez, c'est... On stagne un peu à ce niveau-là. Mais, 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 mais... C'est pas grave. Ici, on est comment ? Moins deux, d'accord. On va continuer... De recruter des petits mecs. À pas cher. Là, comme ça, on pourrait éventuellement les faire bouger, eux. Mais, il y a toujours le risque de se faire attaquer par eux. À mon avis, avec une seule armée, je peux tous les défoncer. Il y a Alexandrie, ici. Ouais, j'ai bien envie d'envoyer une ou deux armées, là. Avec la thune que j'ai, je peux même me permettre, je pense, de faire une troisième armée. Qu'en pensez-vous ? On va voir ce que ça donne. Alors... Je lis un peu, hein. Depuis, nanana, nanana, d'accord. 4%... Ah, ok. Et lui... On a le Linus ou Aristacus. On va prendre Linus, c'est plus facile à prononcer. Je me base juste là-dessus, hein. On va recruter lui, et puis on va peut-être monter une autre armée, histoire d'aller attaquer l'Afrique. Qu'en pensez-vous ? Moi, ça me semble, tout à fait, être une bonne idée. Il y a Ariminium aussi, là, qui... Bah, parce que c'est le même patelin, par là. Ça, on a reconstruit. Ouais, on a déjà reconstruit. Ici, on l'a pas reconstruit. Il va falloir qu'on le fasse. On est comment, aussi, là, là ? Faut pas qu'on oublie Navisos. 3. Il reste 2 tours. Ça devrait aller, Navisos. On va pouvoir remettre les impôts, aussi, assez rapidement. Et peut-être faire une armée de garnisons, également, là-bas. C'est toujours une bonne idée. Ouais, la rébellion, elle est arrivée, là. Je l'ai vue à Vellatrix, comme par hasard. Donc, ils vont sûrement venir capturer la province. Je vais les laisser faire. Parce que, de toute façon, j'aurai pas la garnison nécessaire pour les défoncer. Donc, je vais les laisser faire. J'aurais peut-être dû garder mon armée, finalement, à Vellatrix. Je suis un peu bête. Enfin, voilà, j'ai pas de quoi les exploser. Ah, en plus, c'est une armée romaine. Enfin, c'est une armée italienne, plutôt. Donc, c'est cool. Ah bon, là, aucune chance. Adios. Mais on va recapturer ça au prochain tour. Ok, on a une noble, ici, qui a passé de niveau. Mon héros est revenu. Très bien, j'aurais peut-être dû... Hop, il est où, il est où ? Ouais, tu vas retourner, du coup. Alors, est-ce que tu peux retenter ta chance ? Allez. Très bien. Merci, Patricia. Tu es bien gentil, même si je t'ai demandé 500 fois de la fermer, définitivement. Tu es toujours là pour me donner des bons conseils. C'est fantastique. Alors, on récupère Vellatrix. De manière totalement épique, en autorésolution. Parce qu'il n'y a personne là-dedans. Pour que ce soit une bataille digne de ce nom. Voilà. Surtout qu'on avait, en plus... On n'avait rien fait, en fait. Ok, ok. Ça va aller un peu mieux, je pense, au niveau de l'ordre public. Il y aura une rébellion au prochain tour, encore. Oh, putain. Il y aura une rébellion au prochain tour. À moins que... Alors, je ne sais pas s'il calcule le fait que les bâtiments se terminent au prochain tour ou pas. Parce que là, on va avoir plus 2. Plus 2. Ouais, non, ce ne sera pas suffisant. Si je diminue les taxes. Ça peut éventuellement le faire. Je vais peut-être faire ça pour ce tour-là. Pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Je pense qu'il va falloir qu'on attende un peu avant que l'ordre public soit bon en Italie. Ça risque d'être un peu dur pour l'instant. Mais on va être obligé de procéder comme ça. Ici, on va commencer... Je vais voir parce que... Alors, ici, il faut rapidement aussi que ça aille mieux. Parce qu'ici, j'avais aussi détaxé. Il fait quoi si on retaxe ? Moins 6. Plus 8 en ordre public. Ah, ça pourrait le faire. Je vais pouvoir retaxer très bientôt cette province-là. Ça va être bon. Ouais, ici, à Rome, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'on a ici ? Plus 3. C'est celui-là qu'il me faudrait. C'est celui-là, mais je n'ai pas assez de thunes. Eux, ils sont comment ? Ils sont en pleine forme. Par contre, j'ai des... J'ai des dangers qui arrivent là. Donc, pour l'instant, je vais rester dans le coin. On va juste mettre mon espionne en mode intelligence. Et on va, pour l'instant, passer le tour, tout simplement. Et on va tout de suite la faire progresser dans le domaine de l'économie pour économiser sur les coûts des unités. Enfin, pas les coûts des unités, les coûts d'entretien en tout cas des unités. qui plombent la plupart du temps à une économie. Alors, je me force à garder les armées. Là, vous voyez, il y a à Polonia et à Sparte parce que j'ai des navires ennemis qui traînent. Donc, je n'ai pas trop envie d'avoir une mauvaise surprise. Ah, ça, c'est la... Non, c'est les étrusques, ça. Elle est où, la rébellion ? Du coup, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas s'il y en a une, au final. Ce n'est pas forcément sûr. On va vite le savoir. Et s'il y en a une qui est bien balèze, d'ailleurs. Il capture quoi, là ? Comme par hasard, il capture... Je ne vois même pas ce qu'il capture. Rome ! Ah, putain ! Pourquoi mon armée... Je n'avais pas amené mon armée à Rome. Qu'est-ce que j'ai branlé ? Ah non, je l'ai ramené à Vellatrix. Ah, putain ! Ce n'est pas grave. Ici, ils nous attaquent. Ça va aller assez vite, je pense. Mais on fera ça au prochain épisode, les amis. Donc, on a perdu Rome. On va recapturer Rome, ne vous inquiétez pas. Et du coup, on fera cette bataille, là, au prochain épisode. Donc, merci, les amis, de m'avoir suivi. J'espère que la série vous plaît toujours autant. Moi, je suis toujours aussi amusé de la faire pour vous. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. À vous abonner à ma chaîne, comme d'habitude. Et à donner de l'argent. Beaucoup d'entre vous me font des dons. Non, je rigole. Voilà, donc, j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne. Et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501